Shalom, shalom à tous, shalom, shalom aussi à toutes les personnes qui ne se sont pas connectées, mais qui vont se connecter ou qui vont réécouter plus tard, en rédiffusion, cette prière. Soyez les bienvenus, soyez concentrés. Même quand vous dormez, vous pouvez mettre et le Saint-Esprit fera son travail. Votre âme sera restaurée. Amen. On va d'abord commencer par, tout d'abord, demander pardon au Seigneur pour nos fautes, pardon au Seigneur pour nos péchés. Donc, on va confesser un psaume de repentance. Et ensuite, chacun va élever sa voix pour dire pardon au Seigneur. Et puis après, nous allons invoquer le sang de Jésus-Christ pour nous laver, pour nous purifier. Amen. Donc, nous allons confesser ensemble le psaume 51. Amen. Alléluia. Vous répétez après moi. La parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la parole de Dieu, Esprit et vérité. Nous déclarons, Oh Dieu, fais-moi grâce, selon ta bienveillance, selon ta grande compassion, efface mes crimes, lave-moi complètement de ma faute, purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes crimes. Car je reconnais mes crimes. Et mon péché est constamment devant moi. Et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi. J'ai péché contre toi. Contre toi seule. Contre toi seule. Contre toi seule. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu es juste dans ta sentence. En sorte que tu es juste dans ta sentence. Sans reproche dans ton jugement. Sans reproche dans ton jugement. Voici. Voici. Je suis née dans la faute. Je suis née dans la faute. Et ma mère m'a conçue dans le péché. Et ma mère m'a conçue dans le péché. Mais tu prends plaisir à la vérité au fond du cœur. Mais tu prends plaisir à la vérité au fond du cœur. Au plus secret de moi-même. Au plus secret de moi-même. Fais-moi connaître la sagesse. Fais-moi connaître la sagesse. Vérifie-moi avec l'isope et je serai pure. Vérifie-moi avec l'isope et je serai pure. Lave-moi complètement de ma faute. Lave-moi complètement de ma faute. Je serai plus blanche que la neige. Je serai plus blanche que la neige. Annonce-moi la joie et la félicité. Annonce-moi la joie et la félicité. Et les eaux que tu as brisées. Et les eaux que tu as brisées. Seront dans l'allégresse. Seront dans l'allégresse. Détourne ta face de mes péchés. Détourne ta face de mes péchés. Efface toutes mes fautes. Efface toutes mes fautes. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne retire pas ton Saint-Esprit. Que ton esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui se révoltent. Et les pêcheurs reviendront à toi. Sauvé, sauvé, j'ai perdu le fil. Les pêcheurs reviendront à toi. Ne me rejette pas loin de ta face, je l'ai dit. Au Dieu, délivre-moi du sang versé. Et ma langue proclamera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres. Ma bouche proclamera ta louange. Car tu ne prends pas plaisir au sacrifice. Comment je t'en donnerai ? Non, je t'en donnerai. Tu n'agrèves pas d'holocauste. Le sacrifice agréable à Dieu est un esprit brisé. est un esprit brisé. Ô Dieu, ne dédaigne pas. Ne dédaigne pas. Tu lis en même temps. Tu ne dédaigne pas un cœur brisé et contris. Tu ne dédaigne pas un cœur brisé et contris. Amen. Réponds par ta faveur. Réponds par ta faveur. C'est bien fait sur Shion. C'est bien fait sur Shion. Bâtis les murs de Yerushalayim. Bâtis les murs de Yerushalayim. Alors, tu prendras plaisir au sacrifice. Alors, tu prendras plaisir au sacrifice. Justice. De justice. Aux holocaustes. Aux holocaustes. Et aux victimes toutes entières. Et aux victimes toutes entières. Alors. Alors. On offrira. On offrira. Les taureaux. Les taureaux. Sur ton hôtel. Sur ton hôtel. Amen. Amen. Voyons, on va confesser nos péchés. Amen. Amen. Pardonne-nous en cette journée. Papa, pardonne nos fautes, Seigneur Dieu. Pardonne-nous, Seigneur, parce que nous avons fait ce qui ne te plaît pas. Nous avons dit des mots, Seigneur Dieu, qui ne fassent pas à ton cœur. J'ai dit, Seigneur, éternel, ce qui ne te glorifie pas. Nous venons devant ton trône, Seigneur Dieu, pour te demander pardon. Nous venons devant ton trône pour nous repentir, Seigneur Dieu, de nos fautes. Je veux dire, Seigneur, éternel, implorer ta miséricorde. J'ai dit, Seigneur, entre toi, Seigneur Dieu, nous avons fait des choses qui ne te plaisent pas, Yeshua, Mashiach. C'est pourquoi, Papa, d'un cœur, je viens te demander pardon. Je viens devant ton trône, Papa, repentir, Seigneur Dieu. Repentance, Seigneur Dieu, pardonne-moi d'avoir jugé. Pardonne-moi, Papa, d'avoir eu des pensées qui ne t'ont pas connu. Pardonne-moi, Yeshua, Mashiach. Car il me dit des choses, Papa, qui ne t'ont pas pu. Oh, Seigneur Dieu, je vais demander pardon. Je veux vraiment, Seigneur Dieu, que tu puisses pardonner. Oh, Seigneur Dieu, je sais que tu me pardonnes. Je sais que tu es juste. Seigneur Dieu, Papa, je fais ce que tu n'apprécies pas. Je dis ce que tu n'apprécies pas, Seigneur Dieu. Oh, Seigneur Dieu, permets-moi de changer réellement, Yeshua. Oh, Seigneur Dieu, merci pour ton amour, parce que tu ne te fatigues pas de me pardonner, Yeshua. Malgré mes fautes, Seigneur Dieu. Donnez-le nous puissons, Yeshua. Je ne te fatigues pas, Seigneur Dieu. Tu es là. Tu es pour nous, Seigneur Dieu. Et tu nous aimes, Tu nous aimes, Seigneur Dieu. Oh, Papa, je veux te demander pardon, parce que mon âme a péché, mes actes ont péché. Tout en moi a péché, Seigneur Dieu. Je veux te demander pardon, parce que ce que j'aurais dû faire, je ne l'ai pas fait. Ce que j'aurais dû faire, je ne l'ai pas dit. Ce que j'aurais dû... Éternel d'avoir été, Seigneur, père éternel. Je n'ai pas fait, Seigneur Dieu, je veux te demander pardon, en ce temps, Papa, de repétence. Seigneur Dieu, tu vois mon cœur. Tu connais mon cœur, puisque toute autre chose, Seigneur Dieu, tu connais nos cœurs. Tu connais nos pensées. Tu connais, Seigneur Dieu. Toi, tu sais toute chose. Toi, tu sais toute chose, Seigneur Dieu, tu as dit dans ta parole, comme nous l'avons lu, Seigneur Dieu, c'est toi qui sonde les cœurs et les reins. Oh, Seigneur Dieu, je veux, car j'ai bien vouloir me cacher, mais personne, Seigneur Dieu, ne peut se cacher, car il t'écrit dans ta parole que même si je suis dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec moi. Même si je voulais me cacher, Seigneur Dieu, oh, te voilà, tu es avec moi, Seigneur. C'est pourquoi je n'ai pas à me cacher, je veux te dire pardon, je veux te demander pardon, je veux te demander pardon, parce que tu es le péché, mais tu aimes le pécheur, Seigneur Dieu. Oh, Seigneur Dieu, pardonne-moi. Pardonne mes fautes. Pardonne mes offenses. Pardonne mes pensées. Pardonne tout ce que j'ai fait, Papa, qui ne t'a pas volontiers. Je veux te demander pardon. Pardonne-moi au plus secret de moi-même, pardonne-moi. Pardonne-moi, Papa, pardonne mes parents. Je viens aussi devant ton trône te présenter, mes parents. Je veux, Seigneur Dieu, au travers de moi, que tu puisses pardonner à mes parents. Pardonne leur faute aussi, Seigneur Dieu, car si nous sommes là aussi, c'est aussi les péchés des parents que nous portons. Seigneur Dieu, c'est pourquoi je veux porter toute ma lignée devant ton trône, Seigneur Dieu. Je veux te demander pardon. Je veux te demander pardon pour ma famille. Je veux te demander pardon pour ma lignée. Pardonne-nous les choses que nous avons faites, Seigneur Dieu. Et Seigneur Dieu, c'est d'être que nous payons en tant qu'enfants. Seigneur Dieu, je veux te demander pardon. Pardonne-nous, Seigneur Dieu, de ne pas être aussi des bons évangélistes que nous allons donner aux familles. Seigneur Dieu, je veux te demander pardon. Je veux te demander pardon, Seigneur Dieu, parce qu'ils pensent être dans la bonne voie. Seigneur Dieu, pardon. Pardon parce qu'ils pensent que ceux qui font, Seigneur Dieu, pardonne leur âgée, leur âgée, leur âgée, Seigneur, de tout ce qu'ils font. Je veux que tu nous aides, Seigneur Dieu. Je veux que tu nous aides, Seigneur Dieu, pour toute Seigneur Dieu, pardonner, que tu puisses au travers de nous, Papa, les sauver aussi. Oh, Seigneur Dieu, car tu as dit dans ta parole, crois au Seigneur Yeshua, ma chère et toi et toute ta famille, nous serons sauvés. Et Seigneur Dieu, comment ils vont être sauvés s'ils ne sont pas des exemples ? Aide-nous à être des exemples. Aide-nous à être des exemples, Seigneur Dieu, parce qu'en nous, nous portons le sang de nos familles. Et devant cette lignée, Papa, je viens devant ton trône te demander pardon. Je viens devant ton trône. Je te présente toute ma famille, je te présente toute ma lignée, je te présente toutes les personnes aussi de Bethel-Christ, Seigneur Dieu. Je viens devant ton trône. Nous venons devant ton trône. Toutes les personnes aussi qui vont réécouter. Oh, Seigneur Dieu, nous venons devant ton trône te demander pardon. En ce moment, Papa, pardon, pardon, Seigneur Dieu. Ton pardon dans les maisons, ton pardon, ton pardon, Papa. Nous venons, je viens, Papa, je m'as genou, je m'as genou devant toi, je m'as genou devant ton trône, Seigneur Dieu. Pardon, pardon, Seigneur Dieu. Oh, Seigneur Dieu, pardon, Yeshua, Mashiach. Pardon, Yeshua, Mashiach. Yeshua, Mashiach. Seigneur Dieu, pardonne nos fautes. Pardonne nos fautes. Car à la croix, Yeshua, Mashiach, et Dictaire, pardonne-leur, car ils ne savent pas. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Je viens aussi te demander pardon, Seigneur Dieu, car moi, je viens aussi te demander pardon. Je viens aussi te demander pardon. Pardonne-nous, Papa. Pardonne nos fautes, Seigneur Dieu. Pardonne, Seigneur Dieu. Là où nous avons fauté, si mes parents ont fait la sorcellerie, c'est aussi moi, Seigneur Dieu. Je viens de te demander pardon pour tout acte de sorcellerie, pour tout acte de vos doutistes, pour tout acte, Seigneur Dieu, qu'ils ne te plaient pas, pour tout péché aussi qu'ils ont commis, Seigneur Dieu. Je viens te demander pardon. Je viens te demander pardon. Je viens te demander pardon, Yeshua, Mashiach. Amen. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Amen. Sous-titrage ST' 501 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 dans le chapitre 119, je ne sais plus, David disait « Le zèle de la maison de l'Éternel me dévore ». Ça veut dire qu'en fait, il était tellement en feu que ça finit par dévorer. Parce qu'un feu, on voit les feux de forêt, quand c'est vraiment allumé, que ça s'embrase, mais ça brûle tout sur son chemin et ça ne peut pas s'arrêter. Donc, on va invoquer ce feu, qu'on soit rempli du feu, qu'on soit rempli du Saint-Esprit. Tout à l'heure, on a invoqué le Saint-Esprit, mais tant qu'on soit rempli du feu, que ce feu nous embrasse, que ce feu nous allume, que ce feu, Amen, nous remplisse afin qu'on puisse aller à la guerre, afin qu'on puisse se revêtir de l'armure afin d'aller à la guerre. Amen. Envoquons le feu. Merci Adonai, merci Abba Père, Papa, pour ton feu sain, Seigneur Dieu. Que le feu, la force, Seigneur Dieu, puisse descendre en nous, Yeshua, ma chère. Fais descendre ton feu sain, fais descendre ton feu sain, fais descendre ton feu sain. Ton feu, Papa, dans nos maisons, brûle, consume tout ce qui ne glorifie pas. Ton nom, Yeshua, ma chère. Ton feu, Yeshua, ma chère. Ton feu, Seigneur Dieu, ton feu, ton feu, ton feu, ton feu, ton feu. Le sang et le feu, maintenant le feu, Seigneur Dieu. Le feu en nous, Papa, allume ton feu en nous. Allume ton feu en nous Allume ton feu en nous Allume ton feu en nous Oh Seigneur Dieu allume ton feu Seigneur Dieu allume ton feu Seigneur Dieu embrasse-nous de ton feu Remplis-nous de ton feu, Papa Consume tout ce qui ne glorifie pas ton nom, Papa, dans nos vies Consume-le par ton feu Brûle-le par ton feu Brûle chaque esprit humain, Papa, qui nous entoure Qui nous environne par ton feu Brûle, Seigneur Dieu, tous les monstres suiveurs Par ton feu, Papa Brûle, consume, Papa, nos pensées impures Par ton feu, Yeshua, Mashiach nos sensations impures, donc par ton feu, Seigneur Dieu. Oh Seigneur Dieu, car tu n'es pas, tu n'es pas avec le mal, Seigneur Dieu. Tout ce qui est dans nos maisons, tout ce qui est dans nos maisons physiques, comme les uns spirituels, Papa, nos maisons dans le corps, Seigneur Dieu, qui ne glorifie pas ton nom, Seigneur Dieu, qui soit brûlé par ton feu. Maintenant même que le feu de Dieu descend et qu'il les consomme, le feu de Dieu dans nos maisons qui les consomme, le feu de Dieu descend et les consomme. Au nom de Yeshua, ma chère, le feu de Dieu nous embrasse, le feu dévorant, le feu de Dieu, le feu dévorant, le feu, 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 Dieu embrasse, embrasse mon âme, embrasse mon cœur, embrasse et arrête à l'éternité. Que le feu de Dieu descend et que le feu de Dieu descend, le feu de Dieu descend et maintenant même, au nom de la prêche de Nazareth, ton feu, Yeshua, ma chère, ton feu, Seigneur Dieu, ton feu, au nom de Jésus Christ de Nazareth le feu dévorant du ciel le feu dévorant du ciel boulez par le feu 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 qui empêche chaque personne de bien dormir cette nuit pour brûler par le feu on dit c'est que j'empris les ouquelles sataniques bud pineapple des ouquelles sataniques par le feu, brûlez 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 par le feu, brû Peut-être qui brûle par le feu, qui brûle par le feu, qui brûle par le feu... ... época de ferme, qui brûle par le feu... ... Elle ne puisse pas continuer. Qui ne puisse pas se continuer. Qui ne puisse pas survivre. Qui soit brûlé par le feu. Le feu ardeur, le feu idémociste. On dévoie, le feu... Le feu, 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 le de Jésus-Christ de la traite. Ne résistez pas. Je fais les bulles, je fais les bulles. J'embrase, je vous embrase, je vous embrase par le feu, je vous embrase par le feu, je vous embrase par le feu. Concevez le feu, le feu, la colère ardente de l'éternel tombe sur vous, au nom de Yeshua, ma chère, comme le feu qui est tombé sur le nom de Dieu, tout feu. Oh Seigneur Dieu, le feu tombe sur tout esprit impur, tout esprit des os, comme le feu est tombé sur son homme et qu'on mord. Le feu tombe sur tous les hommes et qu'on mord dans nos vies, le feu, le feu, le feu, recevez le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, recevez le feu, recevez le feu, vous recevez le feu, vous recevez le feu, vous recevez le feu, vous recevez le feu, là où vous êtes, recevez le feu, le feu ardent, le feu ardent, le feu vous brûle, le feu vous brûle, pas de repos, les méchants, oui, vraiment le feu vous brûle, cette nuit, le feu vous brûle, constamment, le feu vous brûle, le feu vous brûle, le feu vous brûle, vous n'aurez pas la paix, 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 car le feu vous brûle à tout moment, dès que vous pensez vous proposer, vous n'aurez pas la paix même si vous allez dans le lieu d'haric où vous pensez revenir, le feu vous brûlera car c'est le sang des maisons occupées par le Saint-Esprit, le feu va vous brûler le feu va vous brûler, pas de cohabitation avec l'ennemi, pas de cohabitation avec le diable, le feu, le feu le feu, le feu dans les parties intimes, le feu, le feu dans nos corps, le feu dans notre âme, le feu le feu, le feu, le feu, le feu, le feu le feu, le feu, le feu le brûle le feu les brûle, le feu les brûle le feu, le feu, les brûles que les feu les embrasent seigneur Dieu, qu'il n'ait pas la paix qu'il n'ait pas la paix qu'il n'ait pas la paix que le feu les brûle que le feu les brûle le feu sur tous les hommes des Ténèbres le feu sur tous les hommes des Ténèbres toutes leurs œufs contre la vie toutes leurs œufs contre les voix de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth nous envoie contre le feu sur eux le feu dans le camp au nom de Jésus-Christ de Nazareth tout le monde éternel le feu sur eux le feu sur eux le feu dans leur camp le feu détruit leur hotel au nom de Jésus-Christ de Nazareth car notre Dieu est un feu dévouant Ils perdent leur puissance. Le feu de Dieu détruit leurs hôtels. Le feu de Dieu détruit leurs hôtels. au nom de Yeshua au Seigneur Dieu au nom de Yeshua je refuse qu'ils aient la paix au nom de Yeshua qu'ils soient brûlés constamment consumés par le feu au nom de Yeshua constamment brûlés au nom de Yeshua Amen le feu là où vous êtes Alléluia Tu es élevé merci pour ton feu merci pour ton feu sois célébré papa sois nourri Yeshua Alléluia Amen Je voudrais qu'on élève la voix pour rendre grâce à Dieu parce qu'on a été on a été témoin des témoignages qu'il y a eu la semaine dernière et je voudrais rendre grâce à Dieu parce que je n'ai pas un Dieu qui dort il est écrit dans sa parole qu'il ne se mène ni ne dort celui qui veille sur Israël et que toutes les prières qu'on fait ne sont pas des prières qui ne sont pas entendues mais ce sont des prières qui montent bien à Dieu et Dieu nous exhauste en fait dans son temps à lui et il suffit juste qu'on soit patient donc je voudrais qu'on rende grâce à Dieu pour ce qu'il a déjà fait pour toutes les prières toutes les requêtes qu'il a déjà exaucées qu'il a déjà qu'il a déjà permis et pour toutes ces pour toutes les situations qu'il va débloquer pour toutes les prières encore qu'il va exaucer parce que Dieu n'a pas fini de faire Dieu fera encore et ça je ne vois pas donc on va on va élever la voix pour rendre grâce à Dieu ne serait-ce que pour le souffle de vie qu'il a qu'il a renouvelé en nous aujourd'hui pour la protection parce qu'il nous a gardé il nous a gardé là où nous sommes il nous a gardé en vie jusqu'au jour d'aujourd'hui vraiment rendre grâce à Dieu pour tous ces bienfaits pour les prières exaucées vraiment et pour même tout ce qu'il nous a donné alors qu'on sait très bien qu'on n'était pas méritant de tout cela donc on va rendre grâce à Dieu et élever la voix pour lui dire merci pour l'exalter pour le glorifier au nom de Yeshua ma chère Amen merci Seigneur Dieu Papa pour ta grâce Yeshua ma chère Papa merci pour les prières que tu as exaucées Seigneur Dieu ça prouve que tu écoutes que tu entends le cœur des cœurs des mots des cœurs sincères tu as dit dans ta parole que la prière de Dieu c'est une grande bénédiction merci Yeshua et parce que tu nous et tu nous sommes merci Yeshua pour l'enquête que tu as déformé tes prires merci Yeshua pour le témoignage que tu nous fais merci par miséricorde Seigneur car il est écrit aussi dans ta parole car il est écrit à la parole de leur témoignage et du sang de l'anneau donc on voit que les témoignages sont très importants pour vaincre le plan de l'ennemi pour dire qu'il n'est pas toute la puissance pour dire que tu es toujours sur moi de tu veiller sur ma femme pour tous les témoignages et Yeshua Mashiach merci encore pour toutes les nouvelles personnes qui vont arriver et qui vont aussi donner leurs témoignages merci Adonai à ma père pour les témoignages la vie Seigneur Dieu la vie Seigneur Dieu c'est qui prouve qu'il y a la vie dans ce groupe Seigneur Dieu c'est qui prouve que tu es vivant ce qui prouve Seigneur Dieu que tu es là parmi nous Seigneur Dieu merci pour les justes Seigneur Dieu merci nous sommes justes Seigneur Dieu papa c'est pour la justice que tu nous accordes merci Seigneur Dieu pour les victoires que tu nous accordes tu n'as pas fini de nous étonner tu es tellement bon Seigneur Dieu tu n'as pas fini de nous étonner merci encore Seigneur Dieu tu es merveilleux papa tu es merveilleux Yeshua Machia parce que tu dis dans ta parole que là où deux ou trois sont réunis en mon nom tu es présent Seigneur Dieu je te remercie Yeshua Machia parce que des fois nous ne sommes que deux ou trois des fois nous ne sommes pas nombreux mais en ton nom Seigneur Dieu nous nous réunissons et nous sommes d'un cœur sincère réunis en ton nom afin que tu puisses nous exaucer afin que tu puisses nous nous accompagner afin que tu puisses Seigneur Dieu nous guider chaque jour Seigneur Dieu tu es présent tu es parmi nous Seigneur Dieu dans ce lieu secret Seigneur Dieu tu es parmi nous Yeshua Machia merci Seigneur Dieu merci Yeshua Machia de rien que pour le souffle de vie que tu nous donnes respirer sans un masque respirer Seigneur Dieu pouvoir marcher et ne pas être essoufflé monter des escaliers et ne pas être essoufflé c'est une grâce Seigneur Dieu il y a des personnes qui ont de l'insuffisance il y a des personnes qui sont parties Seigneur Dieu c'est une grâce merci pour la santé que tu nous accordes Yeshua Machia merci papa pour cette terre que nous respirons même si nous avons été malades Seigneur Dieu tu nous as guéris oh Seigneur Dieu je veux te dire merci je veux te dire merci merci pour la santé Seigneur Dieu merci Yeshua Machia tu es merveilleux tu es merveilleux Amen 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 que toute la croix revienne je veux seulement te dire merci merci Seigneur je veux seulement te dire merci merci Seigneur je veux seulement te dire merci merci Seigneur je veux seulement je veux seulement te dire merci merci Seigneur Yeshua le roi des rois oh alléluia Yeshua le roi des rois le Seigneur des seigneurs oh Yeshua le roi des rois oh alléluia Yeshua le roi des rois le Seigneur des seigneurs Amen merci Seigneur merci Seigneur merci Adelaide merci pendant qu'on priait c'est c'est là le Saint-Esprit m'a rappelé c'est vrai la semaine dernière je voulais donc témoigner et dire merci au Seigneur merci à l'Assemblée quand vous avez prié pour moi donc ce que je n'étais pas bien portante je me suis rendue compte à partir d'hier alors je pense que depuis mardi le Seigneur m'a guéri mais c'est hier vraiment que je m'en suis rendue compte parce que j'étais bien j'ai comme ça s'entend je suis mieux et vraiment je veux rendre gloire à Dieu et c'est vrai que j'allais oublier de rendre le témoignage et donc merci Seigneur pour la guérison merci Seigneur pour la bonne santé et c'est un tel plaisir d'être en bonne santé c'est un tel plaisir d'avoir la grâce de bien respirer de ne pas tousser de ne pas waouh et c'est vrai que dans les petites choses il faut qu'on soit fidèle donc je tiens à dire merci c'est pas une petite chose c'est une grande chose que le Seigneur a fait il fait toutes choses il fait toutes choses bonnes en son temps et donc je voudrais dire merci pour la guérison Amen 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 Merci Seigneur Alléluia Merci Seigneur Père éternel pour ce que tu as fait dans la vie de ta bien-aimée Seigneur Père de la serpente Débora que toute la gloire te revienne Seigneur Père éternel et que le témoignage Seigneur Père puisse encore servir à ceux qui pourraient en avoir besoin au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth nous tenons ce témoignage dans le sang des choix ma chère et là on fait quoi on se revêt de l'armure de Christ oui c'est ça mais avant qu'on se revêt de l'armure spirituelle je voudrais d'abord demander parmi toutes les personnes qui sont ici est-ce que vous avez des requêtes de prière comme ça après l'armure spirituelle on peut directement commencer à prier pour les requêtes d'accord bon moi j'en ai une alors pour là je vais commencer mes épreuves, les semestres 4 que les seigneurs me fortifient et que ce soit comme les autres semestres sans rattrapage tout valider du premier coup voilà et surtout la force parce que des fois il y a des moments où je baisse les bras voilà donc c'est surtout donc tout valider et ne pas avoir des moments où je baisse les bras parce qu'il y a des moments où je me dis est-ce que je vais y arriver tout ça mais je sais déjà que l'éternel a déjà fait son miracle et je sais pas pourquoi l'ennemi m'embête et pourquoi moi je cède mais c'est juste ça être forte continuer persévérer et ne pas avoir des moments de faiblesse quoi amen 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 on va prier pour ça est-ce que je sais pas si non on va y aller les autres n'ont pas que tu veux ok oui on va y aller et du coup après on pourra passer à l'armure spirituelle merci sœur Sarah on va revêtir l'armure spirituelle pour avant de avant de continuer amen qui est dans Ephésiens 6 amen il est écrit alors attendez je prends le passage au nom puissant de Yeshua ma chère il est écrit au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les russes du diable car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang mais contre les dominations contre les autorités contre les princes de ce monde de ténèbres contre les esprits méchants dans les lieux célestes c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté tenez donc ferme ayez à vos reins la vérité pour ceinture alors au nom puissant de Yeshua ma chère nous revêtons on va tous dire je revets j'ai à mes reins la vérité pour ceinture au nom de Yeshua ma chère je revets la cuirasse de la justice au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth je me revets la cuirasse de la justice au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth je mets pour chaussures à mes pieds le zèle que donne l'Évangile de paix au nom de Yeshua, ma chère. Je chausse le zèle que donne l'Évangile de paix au nom de Yeshua, ma chère. Je prends par-dessus tout le bouclier de la foi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prends par-dessus tout le bouclier de la foi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prends aussi le casque du salut au nom de Yeshua, ma chère. Je prends aussi le casque du salut au nom de Yeshua, ma chère. Et je prends l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu qui sépare jointure et moelle au nom de Yeshua, ma chère. Je pense que c'est l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu qui sépare jointure et moelle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Merci Seigneur Père éternel pour cette arme spirituelle, pour ces armes Seigneur Père éternel de protection que tu nous as données par ta parole Seigneur Père éternel. Adonai Père, nous revêtons cette arme spirituelle et nous l'assilons par le sang de Yeshua, ma chère. Oui, nous avons le casque du salut sur nos têtes Seigneur Père éternel et la cuirasse de la justice. Nous avons Seigneur Père éternel l'épée de cette armure de la... Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Seigneur Père, nous croyons et nous savons que tu nous fortifies par cette armure Seigneur Père, tu nous protèges Seigneur Père par cette armure et que tous les plans de l'ennemi et les attaques de l'ennemi Seigneur Père seront nuls et sans effet contre nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen, 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 amen. Amen, amen. Alléluia. Amen. Il y avait aussi... Hier, je lisais ça et je trouvais ça très puissant. Il y a le psaume 35 qui est aussi le psaume de combat, mais le psaume 27, on peut aussi le confesser, il n'est pas très long, avant de... En fait, là, on s'est revêtu et on prie pour les sujets de prière, c'est ça ? Oui. Et si tu veux, on peut confesser le psaume... Comment vient t'as-je ? 27. Oui, on peut confesser aussi le psaume 27. Amen. Amen, amen. C'est aussi puissant pour... Amen. Donc, au nom de Yeshua, ma chère, la parole de Dieu, esprit et vérité. Amen. La parole de Dieu se manifeste dans nos vies. Nous déclarons. L'éternel est ma lumière. L'éternel est ma lumière. Mon salut. Et mon salut. De qui aurais-je crainte ? De qui aurais-je crainte ? L'éternel est le soutien de ma vie. L'éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur ? De qui aurais-je peur ? De qui aurais-je peur ? Quand des méchants s'avancent contre moi... Quand des méchants s'avancent contre moi... Pour dévorer ma chair... Pour dévorer ma chair... Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une arme se campait contre moi... Mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi... Je serais malgré cela pleine de force. Je demande à l'éternel une chose. Je demande à l'éternel une chose. Que je désire ardemment. Que je désire ardemment. Je voudrais habiter... Je voudrais habiter... Toute ma vie... Toute ma vie... Dans la maison de l'éternel. Dans la maison de l'éternel. Pour contempler la magnificence... Pour contempler la magnificence... De l'éternel. De l'éternel. Et pour admirer son temple. Et pour admirer son temple. Car il me protégera... Car il me protégera... Dans son tabernacle... Dans son tabernacle... Au jour du malheur... Au jour du malheur... Il me cachera... Il me cachera... Sous l'abri de sa tente... Sous l'abri de sa tente... Il m'élèvera... Il m'élèvera... Sur un rocher... Sur un rocher... Et déjà... Et déjà... Ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai et je célébrerai l'éternel. L'éternel écoute ma voix. Éternel écoute ma voix. Je t'invoque. Ais pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, Cherchez ma face. Je cherche ta face, ô éternel. Ne me cache point ta face. Ne me repousse pas avec colère. Ne me repousse pas avec colère. Tu es mon secours. Tu es mon secours. Ne me laisse pas. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas. Ne m'abandonne pas. Dieu de mon salut. Ô Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent. Car mon père et ma mère m'abandonnent. L'éternel me recueillera. L'éternel me recueillera. Éternel. Éternel. Enseigne ta voix. Enseigne-moi ta voix, pardon. Enseigne-moi ta voix. Conduis-moi dans le sentier de la droiture. Conduis-moi dans le sentier de la droiture. À cause de mes ennemis. À cause de mes ennemis. Ne me livrer pas au bon plaisir de mes adversaires. Ne me livrer pas au bon plaisir de mes adversaires. Car ils s'élèvent contre moi. Car ils s'élèvent contre moi. De faux témoins. De faux témoins. Et des gens. Et des gens. Qui ne respirent que la violence. Qui ne respirent que la violence. Ô Seigneur. Ô Seigneur. Je n'étais pas sûre de voir la bonté de l'éternel. Je n'étais pas sûre de voir la bonté de l'éternel. Sur la terre des vivants. Sur la terre des vivants. J'espère en l'éternel. J'espère en l'éternel. Je me fortifie. Je me fortifie. Et mon cœur s'affermit. Et mon cœur s'affermit. J'espère en l'éternel. J'espère en l'éternel. Amen. Amen. J'espère en l'éternel. J'espère dans l'éternel, dans le roi et dans l'éternel. Ma vie est dans l'éternel. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Je suis dans le sang de Yeshua. Alléluia. Nos vies sont cachées dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Nos projets, nos vies, nos familles sont cachées dans le sang de Yeshua, ma chère. Et nous sommes en l'éternel, dans les mains et dans la puissance de l'Éternel, au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez levé, Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Du coup, on va élever la voix pour les requêtes de prière. Il y a la sœur Sarah aussi qui a envoyé les requêtes, certaines requêtes de prière. Donc, on va élever la voix pour ceux-ci et celles qui avaient aussi. Amen. 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 On va commencer par lever la voix pour les hommes de Dieu et les servantes qui travaillent pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Que Dieu les fortifie, que Dieu leur accorde toujours le discernement pour faire l'œuvre de Dieu, le discernement pour diriger les brebis de Dieu, qu'ils soient toujours dirigés par le Saint-Esprit. Et que les anges de Dieu, quand par leur côté, les fortifient et leur montrent toujours la voie à suivre afin qu'ils ne se détournent pas de la mission première à laquelle Dieu les a attribués au nom puissant. Il y a le choix, ma chère. Amen. Amen. Alléluia, papa. Nous venons devant ton trône, papa, te présenter tous les hommes et toutes les femmes de Dieu, papa. Oui, Seigneur. Les hommes et les femmes de Dieu, Seigneur Dieu. Oh, il est écrit dans ta parole. À quoi me sert de gagner beaucoup d'âmes pour faire la mienne, Seigneur Dieu? À quoi leur servent beaucoup d'âmes pour leur âme, Seigneur Dieu? C'est pourquoi, papa, il est important pour donner l'âme, le salut de leur âme, Seigneur Dieu. C'est pourquoi je viens à ton trône devant toi, papa, te demander, papa, que tu les fortifies. Peu importe ce que l'ennemi met sur leur chemin, peu importe les combats qu'ils traversent, papa, peu importe leur vie, papa, qu'il n'est pas que l'ennemi essaye de mettre devant les yeux des gens pour dire, regarde la vie de telle et telle personne. Seigneur Dieu, peu importe, Seigneur Dieu, fortifie-les en tout temps. Justifie-toi dans leur vie, papa. Aide-les, Seigneur Dieu, à toujours suivre la voie. Seigneur Dieu, à toujours suivre la voie, Seigneur Dieu, car il n'est pas facile de le faire ni attaquer, Seigneur Dieu. Mais donne-leur la force, donne-leur cette force, Seigneur Dieu, de résister. Donne-leur la force, Seigneur Dieu, de tenir ferme dans la vallée de l'ombre de la mort, qu'ils ne cèdent pas, Seigneur Dieu, qu'ils soient avec toi. Oh, Seigneur Dieu, tu es avec eux. Tu as dit que tu seras avec eux jusqu'à la fin du monde, Seigneur Dieu. Jusqu'à la fin, Seigneur Dieu, jusqu'à ce que tu viens de les prendre. Donc, Seigneur Dieu, tu seras avec eux. Ne les laisse pas être séduits, papa, par le monde. Ne les laisse pas être séduits, Seigneur Dieu, par toutes choses. Ne les laisse pas, papa, être confondus par les problèmes de ce monde, Seigneur Dieu, qu'ils soient toujours en train de te suivre, Seigneur Dieu, car ce n'est pas facile de fortifier la lame. Ce n'est pas facile de faire ton travail. Les nennies attaques, Seigneur Dieu. Les nennies essaient de les déstribuer. Seigneur Père éternel, on ne peut pas être aux yeux des hommes. Mais toi, Seigneur Dieu, je te demande de les fortifier. Je te demande, papa, de les aider à ne pas laisser la course, Seigneur Dieu, mais à achever la course, Seigneur Dieu, à courir ce marathon, Seigneur Dieu, et à ne pas abandonner. Que leur cœur, Seigneur Dieu, soit fortifié. Fortifie leur cœur, Yeshua, Mashiach, par ta main puissante. Fortifie leur cœur, Yeshua, Mashiach. Fortifie les, papa, chante. Fortifie chaque homme et femme de Dieu, Yeshua, Mashiach. Fortifie les femmes de Dieu, Mashiach. Mède-les, papa, à ne pas abandonner cet esprit de lourdeur, papa, qui essaierait même de venir les attaquer. Seigneur Dieu, que ce soit comme avant et qu'ils partent maintenant, même au nom de Yeshua, Mashiach. Je chasse et je réprime tout esprit qui ne glorifie pas le nom de Yeshua, Mashiach, dans leur vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Seigneur Dieu, papa, l'ennemi n'a aucun pouvoir dans leur vie. L'ennemi ne peut rien faire dans leur vie. Car même s'il essaie de faire des choses, Seigneur Dieu, c'est afin que ton nom soit glorifié, afin que ton nom soit élevé, afin que ton nom, Seigneur Dieu, soit proclamé de l'avant, Yeshua, Mashiach. Oui, Adonai, oui, Abba, Père. Oh, Seigneur Dieu, merci. Merci, parce que tu es t'accordé. Merci, papa, pour que tu les soutiens. Merci, Yeshua, Mashiach. Encore tu es là, tu es parmi nous, Seigneur Dieu. Tu es avec nous, Yeshua, Mashiach. Oh, Seigneur Dieu, fortifie tes servants et tes serviteurs, Seigneur Dieu. Sortifie tes serviteurs et tes servantes, Seigneur Dieu. Aide-les, Seigneur Dieu, ne les abandonne pas. T'as aimé le monde comme nous l'avons vu. Tu as donné Yeshua, Mashiach, en sacrifice. Yeshua, Mashiach, tu n'es pas venu en vain. Tu es venu aussi pour tes servants. Tu es venu aussi pour tes serviteurs. Oh, Seigneur Dieu, comme tu es venu aussi pour Paul qui te persécutait. Quand tu t'es manifesté dans lui, il a partagé. Il a partagé, Seigneur Dieu, il t'a servi. Il t'a servi jusqu'au bout. C'était une personne transformée. Transforme aussi tes servantes et tes serviteurs. Seigneur Dieu, tu es transformée. Mais qu'ils soient transformés par ta force. Oh, Seigneur Dieu, transforme-les. Guide-les vers les bonnes voies. Guide-les, Papa, vers la direction que tu leur as promis, Yeshua, Mashiach. Que tu leur as montré, Yeshua, Mashiach. Oh, Seigneur Dieu, que beaucoup de personnes puissent venir à ce ministère par ta grâce. Que beaucoup de personnes puissent venir et être changées et être transformées à ce ministère, Seigneur Dieu, que tu as établi. Qui n'es pas en vain, Yeshua, Mashiach, manifeste-toi, 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 Seigneur Dieu, sois avec nous, Seigneur Dieu, sois avec nous, Seigneur Dieu, sois avec nous, Seigneur Dieu, sois avec les hommes et les servantes de Dieu, Seigneur Dieu. Merci, Adonai, Abba, sois avec nous, sois avec nous, chaque jour, Papa, fortifié, chaque jour, Papa, tu es leur combat, tu es leur soutien, Seigneur Dieu, éternel est leur soutien, de qui ils auront peur, éternel est leur soutien. Quand les méchants s'avancent contre eux, Seigneur Dieu, pour dévorer leur chair, ce sont leurs persécuteurs et leurs ennemis qui chancèlent et tombent devant eux. Je les décrète et je les déclare parce que la parole de Dieu est ce qui est vérité. Si une armée se compait contre tes servantes et tes serviteurs, Seigneur Dieu, leur cœur n'aura aucune crainte. Je les décrète et je les déclare parce que si une guerre s'élève contre eux, ils seront tous pleins de confiance. Je demande à l'Éternel des choses que je désire ardemment. Je voudrais qu'ils habitent toute leur vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer ton temple, Yeshua, Mashiach. Oh, Seigneur Dieu, protège-les, protège-les, Seigneur Dieu, car tu les protèges dans ton tabernacle. Au jour du malheur, Yeshua, Mashiach, tu les caches sous l'abri du Très-Haut. Je les décrète et je les déclare, ils sont cachés en tristes, ils reposent sur l'abri du Très-Haut. Ils sont cachés en tristes, ils reposent sur l'abri du Très-Haut. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ils sont cachés et tu les élèveras sur un rocher, Seigneur Dieu. Et déjà, leur tête s'élève sur leurs ennemis. Piétine, piétine comme tu as donné la force à la femme de marcher sur les scorpions, les serpents. Je décrète et je déclare comme tu as donné la force à la femme d'écraser l'ennemi. Au nom de Yeshua, Mashiach, les pieds de tes servants et tes serviteurs sont faits pour écraser, pour écraser, pour piétiner tous les ennemis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ils piétinent, ils écrasent les ennemis. Ils piétinent, ils écrasent les ennemis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, Seigneur Dieu, tu élèves leurs têtes. Tu élèves leurs têtes. Tu élèves leurs têtes. Amen. Amen, Amen, Fiamen. Merci Seigneur, Père éternel, car nous croyons que tu exaustes Seigneur, Père éternel, démêle-moi Seigneur, Père éternel. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On va élever la voix maintenant pour la maturité de tout un chacun dans le groupe Elkri. Que Dieu nous permette de ne plus nous aide à ne plus nous nourrir au lait, mais à la nourriture solide au nom puissant Yéchoa, Mashiach, afin que le péché ne domine plus sur nous et que le sang de Yéchoa, Mashiach, n'est pas coulé en vin. Donc, on va demander à Dieu la maturité, le discernement et son esprit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Aide-nous à être transformés, nous qui refusons d'être transformés. Aide-nous à changer, nous qui refusons de changer. Aide-nous, Seigneur Dieu, donne-nous par ta grâce, Papa. Accorde-nous ta grâce d'être mature. Accorde-nous ta grâce, Papa, d'arriver. Tu sais, il n'y a pas l'éternel que c'est. Il faut servir sans se poser des questions. Accorde-nous ta grâce, Papa, d'aller de l'avant avec toi. Accorde-nous ta grâce, Donaïa va faire. Accorde-nous ta grâce, Papa. Là où nous avons fauché, accorde-nous ta grâce. Là où nous avons fauché, Papa, accorde-nous ta grâce. Merci pour ta grâce, Papa. Merci pour ta grâce, Yeshua. Merci pour ta grâce, Abba Père. Merci pour ta grâce. Accorde-nous, Seigneur Dieu, ta grâce. Ta grâce, Yeshua, ta grâce. Ta grâce, ta grâce. Là où nous avons fauché, ta grâce. Là où nous avons fait des choses qui ne t'ont pas pu, ta grâce. Là où nous avons dit des choses qui ne t'ont pas pu, ta grâce, Seigneur Dieu. Oh, Seigneur Dieu, ta grâce pour changer. Ta grâce pour être retourné. Ta grâce, Seigneur Dieu, afin que nous soyons de nouvelles personnes. Ta grâce, Papa. Ta grâce, Yeshua. Ta grâce, Papa. Accorde-nous ta grâce. Que nous soyons d'être matures, Seigneur Dieu. Maturité, maturité, maturité. Plus d'adultes spirituels. Plus de maturité, plus de maturité. Je chasse l'esprit du bébé spirituel. Je chasse l'esprit du bébé spirituel, du môme, de l'enfance spirituelle. Je chasse cet esprit de petit lait. Oh, Seigneur Dieu, ta grâce, ta grâce. Ta grâce, Adonai, ta grâce, ta grâce. Ta grâce, ta grâce. Manifeste ta grâce. Manifeste toi. Manifeste toi. Manifeste toi. Manifeste toi dans nos vies. Aide-nous à être transformés. Aide-nous à changer. Aide-nous, Seigneur Dieu. Manifeste toi. Manifeste toi. Rempe-nous de toi, Seigneur Dieu. Transforme-nous, Seigneur Dieu. Brise toute résistance en nous, Papa. Je viens dans le nom de Yeshua, Machia. Je brise toute résistance. Je brise toute résistance. Je brise toute résistance. Tout ce qui ne glorifie pas le nom de Jésus-Christ dans nos vies. Oh, Seigneur Dieu, je le brise. Seigneur Dieu, je le change. Je brise tout ce qui ne glorifie pas le nom de Yeshua, Machia, dans nos vies. Je le brise au nom de Yeshua, Machia. Tout ce qui ne glorifie pas le nom d'Hachem, dans nos vies, soit brisé. Oh, Seigneur Dieu, permets-nous, Papa, d'être nourri par ta parole et d'être transformé, d'être changé. Seigneur Dieu, change-nous. Seigneur Dieu, transforme-nous. Seigneur Dieu, Papa, restaure-nous. Restaure-nous. Restaure, 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 restaure au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, tu es merveilleux. Seigneur Dieu, tu es grand. Seigneur Dieu, tu es glorieux. Oh, hallelujah, Seigneur Dieu. Merci Adonai. Merci Abba Père. Amen. Shalom, homme de Dieu. Amen, amen. Shalom, shalom, homme de Dieu. Soyez tous bénis. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Amen, amen. 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 Amen, nous allons maintenant élever la voix. Amen. Pour le frère Seth qui cherche un stage rémunéré aux États-Unis. Donc, on va tous élever la voix pour que Dieu puisse l'accompagner dans sa recherche et que dans sa recherche, Dieu le dirige vers quelque chose qui glorifie son nom et qui lui permettra de monter en compétence aussi, au nom puissant des choix, ma chère. Amen. Amen. Merci Adonai. Merci Adonai. Merci Abba Père. Père Eternel. Venons élever nos voix, Seigneur Père Eternel. Il passe avec toi. Dans tous les jours, papa, de sa vie, Dieu le dirige vers le nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'on te prie en manifeste toi ? Merci Adonai. Il nous fait cette et agit dans le nom de Jésus-Christ afin qu'il puisse trouver un stage de réunir dans le nom de Jésus-Christ. Que toutes les portes qui étaient faites devant de lui s'ouvrent maintenant. C'est pourquoi nous saisissons la clé de David et nous ouvrons les portes qui étaient faites devant de lui dans le nom de Jésus-Christ. Comme l'est écrit, Père Eternel, élevez vos lenteaux, élevez vos portes éternels, pour le roi de gloire qui est ce roi de gloire, nous dénons pour les puissants. Nous dénons pour les puissants dans la campagne. Père Eternel, élevez vos lentesaux, élevez les portes éternels, que le roi de gloire fasse en entrée. Père Eternel, élevez vos portes éternels, pour le roi de gloire, nous dénons pour les ténèbres, nous dénons pour les ténèbres, nous dénons pour cette grandeurité, Seigneur que la vouloir te revienne dans le nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui était bloqué, je serais blessé. Mets-tu l'envoi sur la machine? C'est que ton nom soit à la tête et non la queue. C'est que ton nom soit à la tête. C'est que ton nom soit vers le haut et non vers le bas. Tu emmènes ton nom toujours en haut et jamais en bas. Seigneur Dieu, tu es merveilleux. Seigneur Dieu, tu emmènes ton enfant. Seigneur Dieu, tu le conduis vers une très bonne entreprise. Amen. 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 On va aussi élever la voix pour la famille de la servante de Dieu, Sarah, qui est notamment son frère Samuel, si je ne me trompe pas, et son cousin, parce qu'elle est en train d'effectuer un travail d'évangélisation avec eux. Que Dieu fortifie non seulement la sœur Sarah, mais aussi l'aide à trouver les mots pour leur parler. Et que Dieu aussi touche leur cœur, que Dieu s'adresse à eux dans leur songe. Et peu importe la manière dont Dieu fait s'adresser à eux, au nom puissant de Yeshua, Mashiach. Amen. Merci Yeshua, Mashiach. Tu as choisi ta servante Sarah, papa, afin de la conduire, Seigneur Dieu, afin de l'emmener. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, m'entresse-toi. Ta parole déclare que tu nous as pardonné un esprit de timidité, un esprit de force de la sagesse. Donne la force et la sagesse à ta fille Sarah, afin qu'elle passe en l'âme. Les mots, Seigneur, que sa famille et tous ceux qui sont autour d'elle puissent parvenir à la repentance dans le nom de Jésus-Christ. Ouvre cette porte au père de Dieu et agis dans le nom de Jésus-Christ. La sœur, mets ta parole dans sa bouche. Que cette parole soit un marteau qui brise le roi, afin que cela brise le cœur des pierres et que la croix du cœur des pierres et que la croix du cœur des pierres et que les enfants reçoivent un cœur des chers dans le nom de Jésus-Christ. Malheureusement, se voir Seigneur et agis dans le nom de Jésus-Christ. Touche le cœur et parle-leur dans le nom de Jésus-Christ. Et là où les portes étaient fermées, nous saisissons la clé de David et nous ouvrons les portes maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Et que les portes de leur cœur s'ouvrent maintenant et que ta parole pénètre dans ses cœurs. Nous brisons les cœurs de pierres et maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Agis, Seigneur, pour toute la gloire et le poids qui gouvernait. Dans le nom de Jésus-Christ. Parle à le cœur au nom de Jésus-Christ. Repelle-toi, et ton sœur de pierres et qu'un corps, âme et la puissance, arme-toi les gens vus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, la gloire et le poids. Frappe ! Renouvelle, s'il vous plaît, dans le résumé du cœur. Oui, le travail est fait, mais c'est toi qui nous convainc. C'est toi qui nous échanges. C'est toi qui nous transformes. C'est toi, Papa, qui va vraiment venir à toi en soi, à mes esprits, qui puisse venir à toi, qui puisse te servir, qui puisse te transformer. Oui, Seigneur Dieu, être transformé, qui puisse Seigneur Dieu, être transformé. Oui, je crois, Papa, tu es vérité. Je crois, Papa, tu n'es pas un homme pour mentir. Je crois, Papa, qu'ils seront sauvés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. On va maintenant élever la voix pour les épreuves de la sœur Déborah que Dieu soit maître de ces épreuves qui se passent sans rattrapage et que Dieu permette qu'elle l'évalide du premier coup et que Dieu fortifie aussi sa bien-aimée dans toutes ces épreuves, que Dieu prenne le contrôle de son esprit, de ses mains et que Dieu renouvelle son intelligence, son nom puissant de Yeshua, ma chère. Amen. Amen, Abonaï. Amen, Abba, Père, Papa. Je te rends compte de te bénis, Seigneur, car c'est toi qui donnes la sagesse. C'est toi qui te plie. En ce moment, en ce temps, je ne parle pas de toi, je suis un peu chère. Papa, je te demande que tu me fasses et que tu me fasses. Je te demande la force pour moi. Je te demande la force d'aller de l'avant que je te plie. Je te demande la sagesse et l'intelligence et tout ce dont tu as besoin afin de réussir ces examens dans le monde de Jésus-Christ. Ta parole déclare que l'esprit de vérité est avec toi. La sagesse est avec toi. Je te l'ai dit dans ta parole. Les dignes de recevoir la gloire, la puissance, la sagesse. Seigneur Dieu, j'aiuri des signes de Seigneur Dieu. Je te dis pourquoi je te l'ai dit parce que la sagesse l'intelligence est en presquette dans les lieux. Je me suis dit que je grande a pris dans la parole. Je te prends devant la tête et devant la queue. Je crois en ta parole. Je te déclare dans la tête. Je ne te encourage que tu neery à jamais avant. J'avance. ma connaissance put deine je crois qu'elle a besoin je suis examen je suis élevé Seigneur Dieu à toi soit l'honneur, à toi soit la gloire Choua Machia oh Seigneur Dieu oh que ton nom soit glorifié dans ma vie que ton nom soit glorifié Amen Seigneur Dieu Papa que ton nom soit glorifié Amen On va élever la voix pour les familles de la famille de la chère Katia et aussi la famille de la chère Lidji prier que Dieu en fait soit le centre de chacune de ces familles et que là où l'ennemi voudrait les décourager là où l'ennemi voudrait essayer une quelconque tentative contre leur famille ou contre leur vie à la servante Lidji, à la servante Katia que toutes les tentatives de l'ennemi soient nulles et sans effet au nom puissant de Yeshua Machia que Dieu demeure dans chacun de leurs fois et que vraiment là où Dieu connaît leur vie Dieu connaît la situation de ces familles et que là ils ont besoin que Dieu vraiment libère et ouvre les écluses des cieux sur ces familles au nom puissant de Yeshua Machia Amen Merci Adonai pour les familles Papa de Lydia de la sœur Katia Seigneur Dieu jetez les rôles et que tout plan de ténèbres contre leur vie soit vincue dans le nom de Jésus-Christ là où l'ennemi se vient et cherche à la détruire que cela soit détruit dans le nom de Jésus-Christ Seigneur nous plongeons cette famille dans le sang de Jésus-Christ le couvrant de ton sang dans le nom de Jésus-Christ là où l'ennemi se lève afin d'avoir la mort et l'échec et toutes sortes de choses nous les renversons dans le nom de Jésus-Christ dans le nom de Jésus-Christ Seigneur merci Adonai merci à ma Père que l'ennemi se lève le tout à l'échec et l'échec il nous permet Seigneur Dieu de toujours être la tête tenant l'action de Jésus-Christ et tous les jours en pauvres et jamais en paix qui voit Ma Sœur merci Seigneur l'échec l'échec dans le nom de Jésus-Christ dans leur maison et la présence de Dieu descend à la prise comme Abdel et Choua là où Jacob était Au Seigneur Dieu l'échelle l'échelle, ma paix est à la maison l'échelle séleste est à la maison l'échelle, l'épée est à la maison l'épée se manifeste dans la maison l'émmilie pour la maison de l'éternel et pour la maison de léternel c'est la vie Je crois que c'est que la persécution soit chassée. C'est que tout l'éternel soit chassé. Maintenant, mais si l'éternel soit chassé, aujourd'hui, soit à l'œil. Afin que l'éternel puisse... Afin que l'éternel puisse faire sa maison. Seigneur, Dieu. B premises, le levé, essaye de faire tout ce que le voisinat veut faire. C'est cru qu'un nul et sans effet. Tout ce que le voisinat veut dire. Il ne peut pas de la mer. Agis, Seigneur. Agis, Seigneur. Yéchoa, Mashiach, manifeste-toi dans l'enfance. Au nom de Jésus-Christ, garde ces familles, Seigneur, perdons le poids, dans la robe, dans le sang. Et parle, Seigneur Dieu, versons Yéchoa, Mashiach, et manifeste-toi dans l'enfance. Et manifeste-toi, personne qui essaie de les attaquer, que les flèches reçoivent à eux, qui s'appellent à Yéchoa, Mashiach. Amen. Merci, Abonai. Amen, amen. Merci, chère éternelle. On va ensuite élever la voix pour la cagnotte qui a été mise en ligne, la cagnotte GoFundMe, qui a pour but d'aider les familles démunies et pour but d'aider tous ceux qui sont dans le besoin et de faire la volonté de Dieu avec les fonds qui seront distribués sur cette cagnotte. Vraiment que le Seigneur mette l'empathie dans le cœur de tous ceux qui veulent donner, qui aimeraient donner et qui verront cette cagnotte et que Dieu nous permette de gérer cette cagnotte selon sa volonté, vraiment, pour faire le bien auprès de ceux qui en ont besoin, auprès de ceux qui sont en difficulté, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Merci, Mishoah, ma chère. Merci, Mishoah, ma chère. Merci, Mishoah, ma chère. Merci, Mishoah, ma chère. Nous te prions agir dans le nom de Jésus-Christ. En fait, que tout ce qui va être s'en fait, ce n'est pas ta volonté, Seigneur. Par rapport, c'est que la cagnotte dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, agir et créer tout soit pour ta gloire, que tout soit géré, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, manifeste-toi et que la gloire soit dans le nom de Jésus-Christ. Agis, Seigneur, et manifeste-toi la gloire qui se dévient dans le nom de Jésus-Christ. Donne la sagesse, Seigneur, à tes enfants afin de pouvoir bien le gérer au nom de Jésus-Christ. Donne la sagesse, Seigneur, à tes enfants afin de pouvoir bien le gérer dans le nom de Jésus-Christ. Agis, Seigneur. Agis, Seigneur. Agis, Seigneur. Agis, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Agis, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Agis et manifeste-toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est-à-dire que quelqu'un a soif d'abord et qu'il nous donne à manger. On lui donne à manger. On lui donne à manger. Si quelqu'un a soif d'abord et qu'il nous donne à manger. Agis, Seigneur. Agis, Seigneur. Donne la sagesse à tes enfants. On lui donne au pouvoir. Seigneur, par ta grâce, Seigneur, je te prie tous les moyens qui peuvent se citer. Les corps, vous pouvez leur faire. Je les bénis. Je les bénis que c'est qu'elles sont bénis au nom de Jésus-Christ. Agis, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Si c'est très néant, Seigneur, on transforme les cœurs brisants. Au nom du sang de Jésus-Christ. Les cœurs brisants, Seigneur, nous bénis tous les moyens que l'on soit magnifiés. Donne la sagesse à tes enfants. Afin que tes enfants soient sensibles. A cela. A cela. A cela. A cela. A cela. Au nom du puissant de Jésus-Christ. Au nom du puissant, Seigneur, tu manifestes-toi. Manifeste-toi. Amen. Amen. Allez, venez. On va maintenant élever la voix pour toutes les personnes qu'on a pu évangéliser jusqu'à maintenant. Que tous ceux avec qui on a réussi à prendre contact et ceux avec qui aussi on n'a pas réussi à reprendre contact, on va tous les remettre entre les mains de Dieu, toutes ces personnes qu'on a évangélisées, et que Dieu permette que la graine qui a été semée dans leur cœur une fois, que cette graine ne soit pas tombée sur un terrain fertile et que cette graine ne soit pas tombée sur un terrain rocheux ou n'ait pas été enlevée par les oiseaux. Priez que Dieu permette que cette graine qui a été semée puisse donner du fruit au nom puissant de Jésus-Christ. Et priez pour toutes les autres âmes que nous allons évangéliser dans le futur. J'espère que Dieu nous aide à aller vers les bonnes personnes, vers les personnes qui ont soif de lui, vers les personnes qui ont besoin de lui et vers tous ceux qui doivent connaître la vérité au nom puissant de Yeshua, ma chère. Amen. Alléluia, Papa, je viens de l'encre. Je te donne de confiance en toutes les âmes, Seigneur. Papa, toutes les âmes, Papa, tu as été taguées à l'évangélisation. C'est qu'une, mon Seigneur, 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 qui est un peu de monde, et que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus-Christ. Agis, Seigneur, agis, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, à l'éternel de Dieu. Tu as permis de te rencontrer en Seigneur, tout ce que tu as, c'est qu'une, mon Seigneur, dans ta raison, dans le nom de Jésus-Christ. Agis, Seigneur, agis, Seigneur, agis, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Dans l'enquête, Manifeste-toi dans l'enquête. Manifeste-toi dans l'enquête. Manifeste-toi dans l'enquête. Manifeste-toi dans l'enquête. Qui soit réellement transformé. Qui soit réellement changé. Qui soit réellement libre, Seigneur Dieu. Et qui puisse venir à toi. Seigneur Dieu, qui puisse venir à toi, Seigneur Dieu. Toutes réjouissantes dans leur cœur. Je brise leur cœur. Au nom de Jésus. Je les touche. et amène l'aide à ta maison dans ta présence dans le nom de Jésus-Christ agit père de la gloire dans le nom du sang de Jésus-Christ agit Seigneur et ton nom soit magnifique au nom de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ ses paroles sont espoissées ses paroles résonnent dans le cœur ses paroles par façon débarrassée de tout ce qui est le glorifiant au nom de Jésus-Christ parle à leur cœur et que cette séance qui a été sémée gère dans leur gueule au nom de Jésus-Christ dans leur cœur au nom de Jésus-Christ ses paroles sont scellées dans leur cœur Amen Amen on va en dernier élever la voix pour les Shabbats que Dieu permette que chaque temps de Shabbat soit vraiment des temps pour sa gloire soit vraiment des temps où nous prenons nous prenons le temps en fait de glorifier le Seigneur et de mettre le Seigneur en premier parce que c'est c'est pas souvent facile de faire de Dieu notre de mettre Dieu en premier le temps de Shabbat parce qu'on se laisse parfois distraire on se laisse parfois égarer mais que Dieu nous aide vraiment à faire de lui en fait la personne principale de chaque Shabbat de faire de lui le personnage principal de chaque Shabbat chaque jour de nos vies pas que le Shabbat mais principalement le Shabbat qu'on n'oublie pas que ce jour a été non seulement sanctifié pour qu'on se repose mais aussi pour mais aussi pour glorifier le Seigneur et l'élever au nom puissant de Yeshua Mashiach que Dieu nous aide à garder les yeux fixés vers lui et surtout sur sa parole au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth Amen Amen Seigneur éternel éternel et te prions Seigneur pour les Shabbats Seigneur de la gloire tu reviens Seigneur c'est toi qui as disposé ce temps ça ne touche tes enfants afin que ce moment soit un moment glorieux afin que tes enfants ne se sentent pas gloues ou fatigues afin que ton nom soit glorifié afin que ce temps soit mis à part afin que ton nom soit glorifié tu reviens quand ta parole est claire qu'il y a une ou deux ou trois en tant que tu es présent agis Seigneur et que ton nom soit magnifié tu manifestes toi tu manifestes toi tu manifestes toi tu te manifestes toi tu te manifestes toi ma fille agis Seigneur agis Seigneur et tu es grand et tu es grand bénisse le temps et que tu agisses pour son être fait pour toi pour ta gloire dans le nom de Jésus Christ tu es grand tu es grand et que la gloire et que la main puissance ne peut pas te donner ta révélation donne-lui ta révélation divine et je vois conduis-le vers ta voix conduis-le c'est que ta lumière sainte soit toujours dans ton lieu papa que ta lumière sainte débatte que ton esprit ne passe pas toujours parmi nous et que ton esprit ne soit pas que tu es grand tu es glorieux Seigneur tu manifestes le vent de ce poids manifeste-toi chaque sable au nom de Jésus Christ de la vie nous avons à son Dieu Amen Amen on a pu dire le Seigneur on a comme le Seigneur pour eux c'est pas au nom puissant de Jésus Amen 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 Seigneur Seigneur Alléluia Alléluia Gloire à Dieu Gloire à Dieu Eff GA Soit glorifié Soit glorifié Soit glorifié Soit glorifié Soit glorifié Amen 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 Merci Seigneur Père Éternel pour ce temps Merci pour chacune des personnes qui ont pu se connecter Seigneur Père pour partager ce temps pour partager ce temps Seigneur Père Éternel de prière Seigneur Père Éternel Merci pour tous les sujets, Seigneur Père éternel, que tu nous as mis à cœur, Seigneur Père éternel. Et merci, Seigneur Père éternel, car nous croyons et nous savons, Seigneur Père éternel, que tu exauceras, Seigneur Père éternel, nos prières selon ta volonté. Merci, Seigneur Père éternel, car c'est par ta grâce, par ta compassion, Seigneur Père éternel, que nos besoins, Seigneur Père éternel, et nos prières sont exaucés. Que toute la gloire te revienne, Seigneur Père éternel, que ton nom, Seigneur Père, soit toujours élevé dans nos vies, soit toujours exalté au nom puissant de Yeshua, ma chère. Amen. Si quelqu'un d'autre veut élever la voix, Amen, pour clôturer ce temps. Si l'homme de Dieu peut clôturer. Amen. Alléluia, voilà, soyez tous bénis. Amen. Alléluia. Voilà, shalom à la sœur Anne, alléluia, que le Seigneur te bénisse. Shalom à la sœur Sarah, que la paix du Seigneur soit avec toi. Shalom à la sœur Déborah, sois bénie dans le nom de Jésus-Christ. Il y a une biennemi qui s'appelle la joie, ma force, je ne sais pas c'est qui, la joie du Seigneur, ma force. Alléluia. Et que l'éternel te bénisse aussi, la sœur de Dieu, ma grâce. Alléluia. Soyez, voilà, soyez tous bénis. Que l'éternel vous bénisse, alléluia. C'est la sœur Lydie, alléluia. Voilà, sœur Lydie. Que la paix du Seigneur soit avec toi, alléluia. Voilà. En bien le nom du Seigneur, vous tous qui avez fait l'effort de vous connecter en ce jour, afin que nous puissions prier, intercéder, alléluia. Que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ, que son nom soit magnifié, le Seigneur même, qui a rendu ce moment possible, alléluia. C'est pourquoi nous déclarons que toutes ces prières, toutes ces prières qui sont montées vers le Seigneur, nous les scellons par le sang de Jésus-Christ et nous les entourons du feu dévorant, alléluia. C'est pourquoi je déclare que tout plan de ténèbres contre la vie des enfants de Dieu ici présents soit vaincu même dans le nom de Jésus-Christ. Que l'ange de l'éternel, comme l'a dit dans la parole de Dieu, l'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. Je déclare que l'ange de l'éternel campe autour de chacun de nous et il nous arrache du danger dans le nom de Jésus-Christ. Là où l'ennemi s'élève contre toi, là où il souffle la mort, la tristesse, le découragement, où il souffle, tout sort de choses, je déclare que cela soit emporté par le vent d'Orient dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, agis et manifestes-toi. Bénis tes enfants, bénis tout le monde ici présent et que la gloire te revienne, Seigneur. Souviens-toi de nous, souviens-toi de chaque personne ici et que, Seigneur, tout ce qui tient à cœur à tes enfants, manifeste-toi et agis dans le nom de Jésus-Christ. Je te prie de bénir tes enfants et permets à ce que, quand le jeudi prochain viendra, que tes enfants soient encore disposés et disponibles afin de te louer, afin de te magnifier. Éternel, en ce jour, nous déclarons la victoire dans le nom de Jésus-Christ, la victoire sur la mort, la victoire sur l'échec, la victoire sur le célibat, la victoire sur l'impurricité, la victoire sur les œuvres des ténèbres, la victoire sur toutes sortes de choses au nom de Jésus-Christ. Père, que la gloire te revienne, bénis ces instants, Seigneur, et que ton nom soit magnifié. Nous scellons ce temps de prier par le sang de Jésus-Christ, et l'entourant du feu du vent. Merci, Père, et que la gloire te revienne au siècle des siècles, au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Alléluia. Amen. Soyez tous bénis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Voilà, je vais laisser la parole à la sœur Anne, voilà, elle qui m'a laissé la parole. Amen. Amen, amen. Shalom, Shalom, merci à tous pour avoir été présents durant ce temps. Merci à la sœur Déborah, à la sœur Sarah, à la sœur Nizi, à la sœur Jean-Déjean, à la sœur Jean, merci pour avoir été présents et pour avoir intercédé avec nous. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Et puis, je vous souhaite une bonne nuit et à Shabbat ce week-end. Amen. Amen. Bonne nuit à tous. Allez, shalom dans le nom de Jésus-Christ. Shalom. Au revoir. Shalom, shalom.